Vous avez écrit un émanuel français pour l'école primaire, archi-lecture autour de la vie Lila, la petite fée, vive Barnabé, le petit pirate, etc., ainsi que la collection, mes cahiers d'écriture. Oui, en fait, la collection des petits livres qui ont été présentés tout à l'heure, avec Anderre, au souci dont Muriel vient de parler, à savoir la possibilité d'écrire des textes avec des sons simples. Ce n'est pas très facile, c'est une démarche un peu holiquienne, que d'aller créer un texte dans lequel on n'avait pas de dents, on n'avait pas de maison. Les personnages allaient tous dans des cabanes, parce que la maison, ce n'est pas possible, il n'y a pas d'oiseaux, parce qu'on a très bien compris pourquoi le mot oiseau était à bannir. Il peut y avoir des pis, des aras, je ne sais pas, mais enfin, il y a tous les canaries qui sait. Donc cette démarche, elle a un petit peu, elle, ça prend du temps. Donc j'ai écrit ces séries de petits albums qui s'appellent « Vive-Villa », « Vive Barnabé », la collection s'appelle « Vive la lecture », pour permettre aux enseignants d'avoir à leur exposition des petits bouquins qui sont uniquement en sons simples, parce que même si les enfants n'ont pas appris tous les sons simples, le simple fait que tous les G vont faire G, par exemple, aucun ne va avoir une discipline de faire G ou faire Mieux, va faire que si l'enfant n'a pas appris G et qu'il demande « ça fait quoi sans lui dire G ? », ça va être valable jusqu'à la fin du livre, et ça va être quelque chose de très rassurant, qui fait que les enfants peuvent avoir accès à des petits albums. Voilà, ça c'est la petite collection « Vive ». Sinon, mon métier, c'est le graphopédagogue, c'est-à-dire que moi j'ai été instigue pendant un certain temps, et j'ai constaté que les élèves avaient des difficultés assez graves d'écriture. Je ne suis pas du tout aussi pessimiste que Muriel concernant la situation actuelle des méthodes de lecture en France. Je pense que ce que tu disais, ce que tu viens de dire, était très viré il y a deux ans, et que ça ne l'est plus, puisque vous savez que les instructions du ministère, le ministère n'a pas changé le programme, il a juste changé le contenu des programmes. C'est une subtilité qu'il faut bien comprendre. Les programmes 2016 sont toujours valables, mais ce qu'il y a à l'intérieur a changé. C'est un petit peu compliqué, mais c'est... Voilà, c'est vrai. Effectivement, par exemple, cette innovation majeure qui était le prédicat a été supprimée sur le petit... Moi, je ne le regrette pas, j'ai arrêté le prédicat, mais voilà. Donc les programmes ont changé sans... C'est énorme, sans méta, quand on arrive en 2017 et qu'il y a un programme en un an de dire « je vais les changer », donc du coup, on a juste changé ce qu'il y avait dedans. Mais il y a eu ce fameux livre orange, qui vient d'être complété par un petit livre rouge, vous avez entendu la différence qui concerne le CE1, donc ils font office, en fait, de programme pour la lecture et l'écriture. Donc, les recommandations de ce fameux livre orange sont parues il y a un an et demi, déjà, et demandent de manière très ferme aux enseignants d'utiliser des méthodes strictement syllabiques et synthétiques, avec un départ graphémique, et on a vu fleurir depuis deux ans un très très grand nombre de méthodes, soit strictement syllabiques, soit avec quelques petits mots-outils, mais pas des flopés mots-outils, comme on pouvait en voir avant. Moi, j'avais une méthode ou même mot-outils, c'était « désormais », par exemple. Maintenant, on ne voit plus ça. Quand on a un mot-outil, on va avoir le verbe « être », « rester », que je ne vois pas très bien comment décomposer, vu que quelquefois, on va avoir « dents », où, à mon avis, on pourrait se passer. Mais en tout cas, ce n'est pas massif. Des méthodes comme ça, on en voit quand même de moins en moins. Les méthodes qui ont le vent en poupe, actuellement, sont des méthodes comme « piloti », comme la lecture piano, comme la nouvelle version d'un monde à lire qui a été refaite en fonction du livre orange. Donc, il y a des choses qui sont positives, qui sont en train de se mettre en place. Et donc, on peut être raisonnablement optimiste sur la place de l'enseignement de la lecture. Par contre, ce petit livret orange, il se présente comme étant un livret pour la lecture et l'écriture. Et j'ai bien peur que le parent pauvre, dans cette histoire, ce soit toujours l'écriture. Et ça, c'est un véritable problème, puisqu'on a toujours tendance à mettre l'écriture, entre guillemets, au service de la lecture. On va faire une progression, par exemple, de son qui va nous paraître logique. Et on va essayer d'enseigner l'écriture en se basant sur les sons, puisqu'il faut lire ce qu'on écrit, ça semble logique. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on va très fréquemment se retrouver à commencer l'écriture en apprenant la lettre A, ce qui, d'un point de vue du geste, est absurde, puisque quand vous regardez comment vous faites un A, c'est comme si vous faisiez la lettre C fermée par un petit point, mettons un C et un I que vous auriez collé. Donc, apprendre le A avant d'avoir appris le C et le I du point de vue du geste, c'est absurde. Et surtout, ça conduit à faire, par exemple, des ronds à l'envers, à sortir d'une petite canne. Donc, on manque beaucoup de réflexion. Je pense que sur la lecture, on a beaucoup avancé. Sur l'écriture, pas tant que ça. Et on manque de réflexion sur la presse de l'écriture, l'écriture en tant que véritablement que geste. L'écriture a véritablement trois composantes. Une composante motrice, on parle parfois de graphomotricité. Ça fait savant, mais on voit bien ce que ça veut dire, le geste graphique. Il y a une composante symbolique, le code. Quand on écrit, on écrit des sauts. On en a largement parlé ce matin, je pense qu'on en reparlera dans la suite de l'après-midi. Et une composante sémantique, bien sûr, le sens. Et si on sépare ces trois aspects, ça ne fonctionne pas très bien. Et le problème, c'est que c'est compliqué. C'est la quadrature du cercle, parce que ce qui est simple en lecture, on n'allait pas forcément en écriture. Un exemple, par exemple, la lettre F, elle est très facile à fusionner. Elle fait toujours feu, elle est très bien, il n'y a pas de surprise. Elle est formidable pour fusionner, mais par contre, pour l'écrire, c'est une des lettres les plus compliquées à tracer. Donc, c'est compliqué. Je voulais juste vous parler rapidement de la place de l'écriture dans le processus d'apprentissage. Il y a un extrait des programmes, c'est pour ça que je prends mon papier, qui dit ceci, les programmes de la maternelle, qui eux, datent de 2015. Ils sont sortis avant, un an avant ceux de l'élémentaire et du collège. Et ça nous dit, la progressivité de l'enseignement à l'école maternelle nécessite de commencer par l'écriture. Les enfants ont en effet besoin de comprendre comment se fait la transformation d'une parole en écrit. D'où l'importance de la relation qui va de l'oral vers l'écrit. Le chemin inverse qui va de l'écrit vers l'oral sera pratiqué plus tard, quand les enfants commenceront à apprendre à lire. Alors, vous voyez qu'on a une double difficulté. La première difficulté que je viens de vous parler, c'est la progressivité du geste qui n'est pas la même que la progressivité des sons. Et ça, c'est un vrai problème. Le deuxième problème, c'est que, comme nous l'a très bien dit M. Terail, c'est très régulier pour, justement, décoder, puisque la même série de lettres fait presque toujours le même son. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué d'encoder, puisque, évidemment, si je dis le son haut, il y a plusieurs graphies qui sont possibles. Et c'est compliqué de savoir laquelle. Donc là, on doit commencer par encoder, mais il va falloir choisir avec soin les mots qu'on va choisir d'encoder, parce qu'on ne va pas pouvoir le faire de manière comme ça, naturelle, avec les mots qui vont émerger de la classe, parce qu'il n'y a aucune raison que d'un seul coup, ils aient choisir des mots avec des graphies simples. Pourquoi est-ce que c'est si important, l'écriture ? C'est parce qu'en fait, on apprend bien à lire que si on apprend aussi à écrire. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis un petit moment à comprendre, puisqu'il y a quelques personnes qui arrivent à apprendre, qui ont un mode de fonctionnemental, qui arrivent à apprendre à lire sans aucun accordage du geste, sans aucun ancrage, mais ce n'est pas la majorité. On sait que le kinesthésique, le fait de bouger le mouvement, est une porte puissante vers l'apprentissage. On le sait, on connaît la méthode Borel-Mézoni, si on ne la connaît pas, on va la connaître, parce que c'est une méthode géniale, qui associe à chaque son un geste, où on va dire qu'on fait F, qu'on fait M, qu'on fait O, qu'on fait L, etc. Et cette méthode, elle fonctionne évidemment par les appuis phonatoires, mais aussi par le fait qu'en bougeant, en faisant, l'enfant apprend beaucoup mieux qu'en restant statique. De la même manière, quand on écrit, on bouge nos doigts. Et quand on bouge nos doigts, il se passe des choses dans notre cerveau. Et ce qui a été remarqué par les neuroscientifiques, puisque maintenant on a des gens qui sont capables de voir ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que quand on lit, quand vous êtes un adulte lecteur, qu'on vous présente un mot dans votre langue maternelle, vous faites ça, vous savez, dans les scanners, vous n'avez pas le droit de bouger, on vous montre un mot, qu'est-ce qu'on voit dans votre cerveau ? On voit la zone du langage qui s'allume, vous avez vu le mot, vous ne pouvez pas faire autrement comme on vous l'a dit, c'est automatique. Mais on voit aussi, dans une toute petite zone, avec des connexions neuronales qui se mettent en rang, qui est la zone qui est une motricité fine des doigts. En clair, vous lisez, votre cerveau se voit écrire, même si vous ne bougez absolument pas. Et ça, c'est une découverte qui est quand même très, très intéressante, et qui pose question à l'époque où on commence à dire, mais nous, on va apprendre aux enfants sur des ordinateurs, avec des gestes d'adressage, en cliquant sur ce qu'ils voient. Parce que là, c'est du visuel, et ça ne met pas le neurologique en cause. Et c'est pour ça que j'ai réagi assez vivement à cette histoire de jeu vidéo, parce que pour moi, le jeu vidéo, ce n'est pas quelque chose qui va permettre à l'enfant de construire cette liaison très, très profonde entre lecture et écriture, que nous connaissons tous. Ça nous est tous arrivé d'avoir un doute sur l'orthographe d'un mot. La langue française est telle que personne, dans cette salle, je pense, ne peut se prévaloir de ne jamais avoir eu un doute orthographique. Ce n'est pas possible, c'est trop compliqué. Quand on a un doute sur l'orthographe d'un mot, on ne va pas le taper avec un clavier. Enfin, je ne parle pas des correcteurs intégrés, mais on va l'écrire, parce que nos doigts, souvent, se souviennent mieux que d'autres. L'épler, ce n'est pas la même chose que de l'écrire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de psych, qui m'est saisie. Quand on dit « ça ne s'oublie pas », on dit « c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas ». La bicyclette, c'est un programme sensorimoteur, moins complexe que l'écriture, mais on n'oublie pas ce qu'on fait. Les termes de multiplication, ça s'oublie très bien. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on a fait, ce qui est intégré à notre programme moteur, on ne l'oublie pas. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'était que quand on a évacué les problèmes orthographiques, c'est juste un gros petit obstacle, une fois qu'on a évacué ça, l'encodage est beaucoup plus facile, beaucoup plus premier pour l'enfant que le décodage. C'est-à-dire que quand on va dans les méthodes de lecture, et là, je te rejoins complètement, vous voyez, elle a assisté sur la phonologie et ce qu'on entend, ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Ce qui est le plus efficace, c'est de demander comment tu vas l'écrire. Je vois des instits s'arracher les cheveux à dire « Mais il n'entend pas, oh, dans le mot, oh, il n'entend pas, oh, je lui demande ce que tu… » Est-ce qu'il n'entend de rien, ces enfants ? Alors oui, peut-être qu'il n'entend de rien, parce qu'il faut leur faire mettre un appareil auditif, mais probablement ils entendent, mais simplement ils ne comprennent pas la question, parce que se décoller du sens du mot pour être justement dans le méta et être capable de voir qu'elles sont, enfin, de voir qu'elles sont, j'entends, vous voyez, la métaphore qui est sortie de ma bouche, c'est très difficile. Alors que si elle appuie de dire à l'enfant « Est-ce que tu entends « oh » dans « moto » ? » On dit « On va essayer de l'écrire. Qu'est-ce qu'on va devoir mettre pour faire « moto » ? » Alors d'abord, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin du « m » ? J'ai besoin du « oh » ? On peut le faire avec des lettres mobiles. J'ai besoin du « t » ? J'ai besoin du « o » ? Et une fois qu'on l'a fait avec lettres mobiles, alors si c'est des lettres mobiles en cursive, on peut les repasser avec son doigt, et puis après ça, on peut tout de suite l'écrire derrière pour l'encre. Donc il y a tout ce travail d'encodage, c'est dit pas qu'il ne faut jamais le faire avec des éléments, avec des lettres mobiles, mais il faut aller jusqu'au moment où on l'écrit avec ses doigts. En matière de lettres mobiles, il y a un matériel qui est beaucoup utilisé maintenant, en particulier dans les grandes sections, mais c'est dans certains CP, qui est la méthode des alphas, qui ne sont rien d'autre que des petits bonshommes qui ressemblent à des lettres, qui marchent très bien pour justement créer un rapport affectif avec les sons, et donc le chant des alphas, etc. Donc ça, ça, ça marche très bien. La dernière chose que je voulais vous dire, ah non, je voulais quand même insister sur cette histoire d'écriture au clavier, quand même, parce que je ne suis pas assez arrêtée dessus, excusez-moi, c'est la question de, est-ce qu'on va libérer des ressources intentionnelles d'un enfant en difficulté, si on lui permet d'écrire au clavier, à la place d'écrire à la main ? Alors, si l'enfant a une dyspraxie massive, j'en ai vu un certain nombre, depuis que je suis graphopédagogue, c'est-à-dire que je reçois des élèves en difficulté d'écriture dans mon cabinet, j'ai dû voir à peu près, je ne sais pas, 600 ou 700 gamins, j'en ai vu 4 ou 5 qui avaient véritablement une difficulté, je ne parle pas des enfants handicapés, je ne parle pas des trisomiques, etc., des enfants qui n'ont pas de handicap visible, mais qui ont des dyspraxies, le fameux handicap invisible, j'en ai vu effectivement 4 ou 5, la vraie dyspraxie, c'est comme la vraie dyslexie, ça existe, c'est beaucoup plus rare que ce qu'on pourrait croire, mais ça existe, et je pense que les gens qui souffrent le plus des méthodes qui créent de la faute dyslexie en France, ce sont les vrais dyslexiques, parce que du coup, on se dit, ah ben non, tu as juste mal appris, alors qu'en fait, si, ça existe, mais c'est très rare. Donc tout ça pour dire qu'il y en a très très fréquemment une injonction dans les classes, qui nous arrive de différents professionnels de santé, disant, cet enfant-là a des difficultés de graphisme, donc on va lui libérer des ressources cognitives en le mettant sur un ordinateur, ce qui fait qu'il va pouvoir avoir son cerveau disponible pour mieux apprendre en se concentrant sur le fond, si on le débarrasse de la forme. Et ça, c'est un discours qui est extrêmement présent, extrêmement prégnant, on a des instructions pour les enseignants de la salle, j'en vois, qui opinent, c'est quelque chose qu'on voit très très souvent. Or, ça n'est pas du tout en cohérence avec les recherches dont je vous ai parlé, montrant que la manière, justement, dont on ancrée les choses en soi, c'est justement en faisant ce geste d'écriture. Donc on ne libère pas des ressources cognitives à ces enfants, on les prive d'un apprentissage qui leur permettrait justement de surmonter leurs difficultés. Il y aura peut-être des enfants qui auront besoin de plus d'entraînement, ce sera peut-être plus difficile, mais les privés des primaires totalement de l'écriture manuscrite, c'est les privés d'un outil qui est extrêmement puissant et qui pourrait être une aide extrêmement précieuse. Donc je ne dis pas qu'il ne faut jamais prévoir, en particulier, en passage au secondaire, pour des enfants qui ont des véritables dyspraxies, c'est-à-dire une difficulté de coordination motrice, de leurs doigts, c'est des enfants à qui ça va demander plus d'efforts qu'aux autres, ce serait normal dans le secondaire de pouvoir les soulager partiellement et surtout de pouvoir leur donner des outils pour pouvoir écrire plus vite, parce que c'est une grande frustration pour eux d'avoir le contenu, de ne pas pouvoir mettre sur le papier. Mais généralement, pas dans toutes les matières, parce qu'aller écrire une équation sur doigts, je ne suis pas sûre que vous allez gagner du temps, parce qu'en maths, ça pose des énormes problèmes, l'éditeur d'équations de l'ordre, vous n'avez plus vite à la main, beaucoup, beaucoup plus vite à la main. Donc il y a ces problèmes-là, tous les schémas, etc., qui posent énormément de problèmes, et puis il y a ce problème de l'apprentissage. Donc je suis très dubitatif sur l'introduction d'ordinateurs, d'écrans, de machines en tout genre, dans l'école primaire, je pense que moins les enfants voient l'écran en ce moment, le mieux ils se portent. Voilà, 24 heures par semaine sans écran, sur 168 heures dans une semaine, ça ne me semble pas impossible à atteindre. Voilà, le dernier point, et j'espère que je ne suis pas trop longue, c'est la nécessité de faire ce lien organique entre écriture et lecture. Comme je vous disais, c'est très compliqué pour le démarrage, donc il faut trouver des astuces pour gérer les premières semaines d'école, parce qu'en fait, très très vite, ça va se rejoindre, mais pour gérer les premières semaines de progression, pour pouvoir s'appuyer véritablement sur le geste pour l'écriture et que ce ne soit pas le parent pauvre. Mais il va aussi falloir quand on écrit le coordonner véritablement avec le son. C'est-à-dire que moi j'insiste beaucoup pour que les enfants non seulement lisent à vos autres, comme on l'a déjà dit, on ne lit pas dans le silence, la construction de la voie intérieure, ça prend des années, pour que vous vous entendiez, pour que comme vous voyez, je crois qu'ils ont peut-être donné le mot cheval, quand vous le voyez écrit, vous entendez le mot cheval dans votre tête, ça, ce n'est pas une donnée. Et comme vous aviez 7 ans, ce n'est pas sûr que vous n'aviez pas besoin de dire cheval pour l'entendre. Donc, quand on lit, ça me semble très très important de lire à vos autres, c'est pour ça que j'étais particulièrement contente d'entendre votre intervention ce matin qui était forçante, je n'ai pas tout compris, mais j'ai bien compris l'importance de porter les mots avec la voix, ça, ça, c'est quelque chose qui m'est particulièrement cher, et de dire que même au lycée, il faut aller jusqu'à cette oralisation et que non, lire à voix haute, ce n'est pas de la sous-lecture, non, ce n'est pas juste de l'oralisation, c'est quelque chose au contraire qui incarne la lecture et qui porte le verbe. Enfin, ça peut paraître qu'on peut, mais c'est vraiment ça. Et de la même manière, l'écriture doit se faire à voix haute et ça, c'est peut-être moins intuitif. C'est-à-dire que, et on voit des enfants, très souvent, qui oublient des mots, qui oublient des sons quand ils écrivent, on pense que c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a ces sons-là. Ce n'est pas du tout évident. Il arrive assez fréquemment qu'en fait, les enfants, quand ils écrivent, ils sont en train de penser leurs premières syllabes. Par exemple, je ne sais pas, je vais écrire marmelade, c'est un nom un petit peu long, mais très simple. Donc, je vais commencer à écrire marmelade, et là, hop, j'ai oublié mon me, j'ai oublié le E après le me, mais parce que j'étais déjà en train de penser à l'art. Parce que ça va trop lentement. L'écriture, ça va plus lentement que la parole. C'est un stade d'élaboration supérieur, mais ça va moins vite. Donc, en fait, ce que j'essaye d'apprendre à mes élèves, c'est de faire comme ça. m-m-m-m-m-m-m-l-a-d-e. Je caricature un petit peu, mais à peine. À synchroniser leurs gestes avec le son. Quand on fait ça, on élabore tout un circuit. Un circuit qui va utiliser leurs mains, qui va utiliser leurs bouches et leurs oreilles, parce que je leur demande de s'écouter, et leurs yeux, parce que je leur demande d'en garder. des rouilliers sur nos cinq sens, il y en a un gros cadre qui sont mobilisés si on s'amuse à considérer que le goût, la bouche, tout ça, ça va ensemble. Donc, du coup, au niveau de la concentration, vous obtenez une bien meilleure concentration. Parce que si vous écrivez dans le silence, votre oreille est disponible pour écouter ce qu'est en train de faire le voisin avec sa règle. Il est en train de faire une bêtise, moi je vous le dis, avec sa règle. Il est en train de faire un avion. Et donc, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Et si vous êtes en train de regarder à l'heure ou de ne pas écouter. Ou de ne pas écouter parce qu'il y a des enfants qui vont oraliser mais ne pas s'écouter quand ils oralisent. Donc, il faut insister sur tout ce circuit. Si vous utilisez en même temps vos yeux, votre main, votre bouche et votre oreille qui sont en train de faire la même chose, du coup, ça aide à vous concentrer. Ça fait des classes qui bruisent, ça fait des classes qui ne sont pas dans le silence mais il y a un bourdonnement. Moi, je considère que c'est le bourdonnement d'apprentissage qui n'est pas du tout du bourgeois. Et en fait, les élèves sont beaucoup plus sages finalement quand ils sont concentrés à faire leur petit brouvant, leur petit brouvant, leur petit chuchotis que quand ils sont soi-disant en train de faire silence. Mais vous savez que le silence est une phase de sépée. Vous, je ne sais pas mais moi, je n'ai jamais réussi à beaucoup en obtenir. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada